Deux, trois éléments d'information. Je vous prépare demain, évidemment, du compte-rendu du bureau qui s'est tenu ce matin et aussi de la rencontre que j'ai pu avoir avec le président de la République. Je vous donne néanmoins une information. Le Premier ministre sera avec nous pour notre conférence du CESE le 11 juillet à 9h. Voilà. Et on aura la conclusion faite par le ministre chargé des trois assemblées, M. Castaner. Madame la ministre, M. le président du comité économique européen, cher Georges Dassis, M. le commissaire européen, cher Pierre Moscovici, Mme la députée, chère Elisabeth Morin-Chartier, M. les ambassadeurs, mes chers collègues. Nous sommes, Mme la ministre, heureux que vous ayez pu répondre favorablement à notre invitation et tout particulièrement sensible à votre présence dans cet hémicycle pour ce qui est, je crois, de votre première intervention officielle. Vous avez tenu à honorer ce rendez-vous. Vous honorez par la même occasion notre assemblée. Soyez en remercié, même si le fait de recevoir les représentantes et les représentants de l'exécutif fait partie des relations normales, désormais régulières et productives que le Conseil économique, social et environnemental entretient avec la présidence de la République comme avec le gouvernement. Mais au-delà de votre présence parmi nous en tant que ministre des Affaires européennes, c'est sans doute la conjonction de nos ambitions, au sens le plus noble du terme, que j'aimerais en premier lieu souligner, ainsi que notre communauté d'objectifs. Car la volonté européenne affichée par le président de la République me semble très opportunément en résonance, et je m'en réjouis, avec l'intention de cette assemblée de placer davantage l'Europe au cœur de ses travaux. J'ai toujours cru, en effet, que l'Europe ne pouvait se construire sans les sociétés qui la composent ou alors insues. Cette conviction ne date pas d'hier, et ce n'est donc pas un choix de circonstances. En effet, dès les premiers mois de ma mandature, j'ai tenu à partager avec le président Georges Dassis, que je remercie encore de sa présence aujourd'hui, le désir de voir se renforcer les relations entre le CESE et le Comité économique et social européen. Ce qui, au-delà des intentions, est aujourd'hui réalité. Le travail en commun nous est devenu désormais habituel. Ma conviction, Madame la Ministre, est claire, et je n'ai aucun doute sur le fait que nous la partagions. L'Europe est notre exigence comme elle est notre chance. Que l'on ait foi en elle, que l'on nourrisse des doutes sur elle, elle fait partie intégrante de notre environnement, elle s'impose dans notre réflexion individuelle ou collective. Elle est au cœur des travaux de la section des affaires européennes et internationales que préside Jean-Marie Cambacérès, que ces travaux portent, comme récemment, sur le socle européen des droits sociaux, la politique française de coopération internationale en matière de développement du RAM, les enjeux du traité du libre-échange transatlantique, pour ne prendre que ces quelques exemples. Il ne reste pas moins que la perception européenne ne doit pas, à mes yeux, être la seule vocation de la section européenne et internationale de notre Assemblée. L'Europe est en effet aujourd'hui présente à tous les étages de la société. Elle intervient en permanence dans notre quotidien, et qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en plaigne, elle est désormais incontournable. A cet égard, il nous faut reconnaître, simplement, pour en tirer les enseignements avec lucidité, que notre Conseil a vécu trop longtemps à côté de l'Europe, alors qu'il aurait sans doute pu être davantage à ses côtés. Nous avons réagi afin que les travaux du CESE soient davantage irrigués par l'esprit et l'inspiration européens, afin que nos formations soient en permanence attentives à la dimension communautaire des sujets que nous traitons ici. Bref, si l'Europe ne doit pas devenir une obsession, elle doit être aujourd'hui une composante essentielle de notre réflexion. Dans cet esprit, j'ai confié en mai dernier à l'un de nos vice-présidents, Bruno Gentil, une mission très claire, qu'il a pour charge de conclure à l'automne. Il s'agit d'identifier les voies et les moyens qui déboucheront, pour l'ensemble de nos sections et délégations, sur une meilleure prise en compte de la dimension européenne dans leurs travaux. Il s'agit de permettre à l'ensemble de nos conseillers de parfaire leur connaissance des instances européennes, de définir les liens et collaborations qui peuvent être initiés par le CESE avec ses homologues des États membres, et ils sont nombreux. Imaginez enfin, pourquoi pas, les conditions dans lesquelles le CESE pourrait jouer un rôle auprès de la société civile dans les États européens qui solliciteraient son aide ou son regard. Le Conseil économique, social et environnemental est, il faut-il le rappeler, l'assemblée de la société civile organisée. Notre conseil, fort des composantes rassemblées en son sein et qui réunissent tant d'expériences, de bon sens et d'expertises, est un ensemble cohérent, en recherche de consensus, parce que sa culture est celle du meilleur accord né du dialogue et de la confrontation d'idées. Ainsi est-il capable de très vite mesurer le degré d'acceptabilité d'une réforme ? Ce qui vaut pour la France, vaut également pour l'Europe. Si le concept d'opinion publique européenne n'a pas encore de sens précis pour nos concitoyens, celui de société civile organisée, en a un plus tangible et facile à appréhender. Car c'est bien cette société civile organisée qui contrebalance, pacifie ou alerte. C'est elle qui amortit les chocs et les soubresauts d'une crise, ici, d'une élection, là, d'un Brexit ou d'une rupture d'accord venue d'outre-Atlantique. Ce sont les voies de ces sociétés civiles qui savent contrer les populismes, réduire les fractures et, d'une certaine façon, lisser les évolutions politiques en imposant, au final, une vision européenne acceptable par tous. C'est elle aussi qui fait savoir les limites à prendre en compte ou à ne pas franchir. L'exemple de la directive travailleurs détachés l'illustre, à mon sens, fort bien. Vous n'ignorez pas la part prise par le CESE sur cette question. Sa contribution, sous la forme d'un avis équilibré et argumenté, issu de la section travail et emploi, a participé de façon significative à la réflexion commune européenne et a connu un retentissement dont nous pouvons nous féliciter. La première phrase de cet avis résume bien l'état d'esprit de l'ensemble de notre Assemblée. Le CESE, est-il écrit, considère le détachement des travailleurs comme un dossier emblématique de la nécessité d'un renouveau du projet européen, lequel doit renouer avec un objectif d'harmonisation des niveaux de vie et de protection sociale ? Cela reste l'objectif. L'Europe saura ce que les sociétés européennes sauront et accepteront d'en faire. Mais un problème demeure. Chacun sent bien que, de façon parfois injuste, l'Europe n'est jugée qu'en fonction des défauts ou travers qui lui sont trouvés. Plus rarement est-elle jugée objectivement en fonction des actions menées des équilibres maintenus, des impasses évitées ou de la paix sauvegardée ? L'Europe est la victime trop facilement désignée par ceux qui veulent en faire l'instrument de leur obsession nationaliste ou identitaire. La raison et l'intelligence nous commandent, au contraire, de savoir célébrer ses mérites pour être fiers d'elle, dans le même temps que nous saurons identifier ses insuffisances afin de pouvoir la conduire à s'améliorer. Ne tombons pas dans le piège de ces souverainistes, protectionnistes et autres nationalistes qui ne jugent l'Europe qu'à travers le prisme déformant de leur complexe ou de leur nostalgie. Donnons enfin à ceux qui ne veulent qu'en profiter, mais à jamais la construire, l'occasion d'un jour regretter de ne pas avoir été plus clairvoyants et audacieux. Au Conseil, je le redis, notre culture est celle du progrès et donc de l'avenir. Si l'Europe a encore de grands pas à faire pour devenir un ensemble d'États unis ou de sociétés solidaires, elle doit, pensons-nous, s'affirmer davantage comme proche des préoccupations des peuples qui la composent. Nous nous faisons de l'Europe une image nuancée, concrète. Nous la regardons comme un bon cadre pour avancer. Nous ambitionnons d'assumer pleinement nos responsabilités dans ce cadre. C'est la philosophie qui nous fait rejeter, comme le dit la résolution que nous mettrons au vote lors de cette séance, des scénarii qu'inspirent une volonté de repli, de recul ou de statu quo. Nous préférons agir et avancer en privilégiant ce dont manque l'Europe au regard des citoyens, une proximité, une humanité, des politiques fortes et décidées en matière sociale et environnementale. la poursuite de ces objectifs de développement durable que les Nations unies se sont fixés pour 2030, c'est-à-dire demain. Cela est à notre portée et je suis heureux, et j'en terminerai par là, que le président Macron semble regarder lui aussi prioritairement dans ses directions. J'ai ainsi retenu de ses premiers propos de président qu'il défendait l'idée d'une relance économique de la zone euro par l'investissement, l'idée d'une Europe qui protège les ouvriers, les salariés, les artisans, les commerçants, l'idée enfin d'une Europe conquérante sur les sujets climatiques, l'économique, le social, l'environnemental, pour le Conseil qui s'identifie à ces trois mots, l'engagement résolu de la plus haute autorité de l'État dans ces directions est plus qu'un encouragement pour nous, c'est l'espoir d'une entente et d'une cohérence, un espoir qui accompagne la volonté de construire ensemble avec la société civile organisée cette Europe de demain. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président du Conseil économique et social européen, Monsieur le Commissaire, cher Pierre Moscovici, Madame la députée, chère Elisabeth Morin-Chartier, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous dire tout le plaisir qui est le mien, que ma première intervention en tant que membre du gouvernement, comme vous l'avez très justement dit, Monsieur le Président, ait lieu ici, devant le Conseil économique, social et environnemental. Dans mes fonctions précédentes, j'avais eu l'occasion de venir ici et de travailler avec vous à plusieurs reprises et je voudrais vous dire tout le prix que j'attache à votre institution et aux relations que nous pourrons poursuivre, vous et nous. Je voudrais aussi vous féliciter d'avoir choisi un thème aussi fondamental, celui de la refonte de l'Europe et du rôle de la société civile. La pertinence de ce sujet en France est à vrai dire plutôt ancienne. Peut-être depuis le référendum sur le traité de Maastricht en 1992, certainement depuis celui de 2005 sur le projet de constitution européenne. Il prend toutefois, me semble-t-il, un relief particulier au lendemain de l'élection présidentielle. Je retiens de cette élection deux grands enseignements pour l'Europe. Le premier, et il est source d'optimisme, c'est l'attachement profond des Français à l'Europe. Nos concitoyens ont conscience que notre avenir est à la fois au sein de l'Union européenne et avec l'euro. Le Frexit est d'abord pour eux et à juste titre un repoussoir. La victoire du président Macron sur une ligne politique résolument pro-européenne a marqué une profonde rupture par rapport à ce qui était perçu, souvenons-en nous, comme la montée inéluctable des partis populistes et à la crainte d'une explosion de l'Europe sur le modèle du Brexit. Ne soyons toutefois pas naïfs. L'Union est très certainement affaiblie alors que la construction européenne paraissait aller de soi depuis 1957. Chacun voit bien qu'elle est fragile et que les progrès accomplis, loin d'être inéluctables, sont réversibles. Mais l'élection du président de la République, après les élections législatives néerlandaises, a démontré qu'un sursaut était possible. Le deuxième enseignement, et il n'est pas moins important que le premier, c'est l'insatisfaction des Français par rapport au fonctionnement actuel de l'Union européenne, perçue comme lointaine, technocratique, bureaucratique. S'il fallait résumer la situation que nous vivons en une formule, je dirais que les Français aiment l'Europe mais qu'ils craignent que l'Europe ne les aime pas. Cette insatisfaction, parfois cette exaspération sont la marque d'une déception qui peut mener à un rejet plus fondamental et qui a conduit au score élevé obtenu par des candidats qui se présentaient comme eurosceptiques. Il faut donc aujourd'hui travailler à la fois à plus d'Europe mais aussi à une Europe plus convaincante, plus crédible, une Europe qui défende pleinement ses valeurs et qui protège ses citoyens. C'est l'ambition que le président Macron porte pour l'Europe et qu'il a demandé au gouvernement de défendre. Pour y parvenir, il me semble que notre action doit s'inscrire dans deux temporalités. D'abord celle du temps court, de l'affirmation de notre vision de l'Europe sur des thèmes d'importance majeure qui nécessitent une intervention immédiate. c'est ce que le président de la République a fait dès son entrée en fonction et dès le Conseil européen de la semaine dernière en y défendant la vision d'une Europe qui protège. Dès avant le Conseil a démarré la renégociation de la directive sur les travailleurs détachés sur laquelle le Conseil économique, social et environnemental avait publié un avis en septembre 2015. Nous en attendons plus d'ambition dans quatre domaines. Les rémunérations avec le principe à travail égal, salaire égal dans le même pays, la lutte contre les fraudes, y compris contre les entreprises boîte aux lettres sans rapport réel avec le travailleur détaché, la limitation des périodes de détachement, y compris de façon cumulée, enfin la pleine application du détachement au transport routier. Cette négociation va se poursuivre et s'intensifier et nous souhaitons aboutir à l'automne à une réforme qui n'opposera pas l'Est et l'Ouest de l'Europe mais qui facilitera une convergence de tous vers le haut. Cette action immédiate a aussi été celle du président de la République lors du Conseil européen des 22 et 23 juin. D'abord sur le terrorisme en encourageant la Commission à présenter rapidement une proposition législative permettant de contraindre les acteurs de l'Internet à retirer de façon automatique les incitations au terrorisme et à la haine et à travailler sur les communications cryptées. Dans le domaine de la défense avec une avancée significative sur le Fonds européen de défense. S'agissant des migrations nous devons fortement progresser ensemble dans la gestion de nos frontières extérieures. Dans le domaine commercial le président l'a clairement affirmé l'Europe est l'ensemble le plus ouvert au monde mais nous ne devons pas être naïfs en restant ouverts lorsque nos partenaires sont fermés qu'il s'agisse de commerce de marché public ou d'investissement étranger dans les secteurs stratégiques. Enfin je citerai le climat l'Europe peut et doit être à la tête de la lutte contre le dérèglement climatique et montrer le chemin au moment où le président Trump a fait le choix pour l'instant du moins du repli. Progresser dans ces différents domaines est fondamental pour commencer à rebâtir la confiance dans le projet européen mais au-delà de ce temps court il doit également y avoir une réflexion de moyen terme. Nous allons en effet faire face à des choix fondamentaux. Il nous faudra imaginer l'Europe à 27 sans le Royaume-Uni alors que nous n'avons jusqu'à présent envisagé que l'option inverse celle de l'élargissement. En parallèle nous devons discuter de l'avenir de l'Union européenne. Le président Juncker a proposé cinq scénarios et le Conseil européen en débattra à la fin de l'année pour déterminer si nous devons aller vers plus ou moins d'intégration et si nous devons conserver ou restreindre le champ de compétences de l'Union. Ce sont des questions essentielles car cela revient à définir des priorités qui seront ensuite financées de façon plus ou moins ambitieuse par le nouveau cadre financier pluriannuel post-2020. Le débat que vous allez avoir sur les cinq scénarios du livre blanc sur l'Europe sera donc très important et nous regarderons de près la résolution que vous adopterez. Nous devons également travailler à la réforme de la zone euro pour aller vers plus d'intégration en la dotant par exemple d'une capacité budgétaire propre et d'institutions à la fois plus efficaces et plus démocratiques. Le président a évoqué dans sa campagne un ministre des finances de la zone euro pour donner une impulsion politique, un trésor européen pour gérer cette capacité budgétaire et un meilleur contrôle parlementaire. Des choix aussi lourds supposent de mieux comprendre quelles sont les attentes et les critiques de nos concitoyens vis-à-vis de l'Union européenne. Nous devons engager le débat. Vous devez engager le débat. Je retiens deux leçons de ma vie professionnelle antérieure à la fois comme diplomate et comme directrice de l'ENA. La première c'est que le débat est indispensable et l'ENA y participe activement s'agissant des questions européennes à Strasbourg. Mais toute la question est de savoir avec qui débat-on. Débattre entre pro-européens n'est pas inutile mais largement insuffisant lorsqu'il s'agit de s'adresser à l'ensemble des Français, d'entendre leurs aspirations, de répondre à leurs préoccupations. Il faudra donc organiser ce débat au-delà des cercles restreints de ceux qui réfléchissent déjà aux sujets européens pour toucher le plus grand nombre pour mobiliser l'ensemble des Français. Il ne s'agira pas seulement d'écouter ceux qui sont déjà convaincus mais bien de dialoguer avec tous, avec tous ces Français qui s'ils ne rejettent pas l'idée européenne en soi s'en sont parfois éloignés. En diplomatie on a coutume de rappeler qu'on ne fait la paix qu'avec ses ennemis. C'est donc vers ceux que l'Europe n'a pas su convaincre qu'il faut lancer des ponts. Sur la méthode nous espérons de vraies avancées à condition d'être concrets et de choisir les bons vecteurs. Nous devons aller sur le terrain à la rencontre de ceux qui doutent les écouter. C'est précisément pour cela que le président de la République a évoqué dans sa campagne l'organisation de conventions démocratiques en France comme en Europe pour donner la parole aux citoyens et débattre des priorités de l'Union. C'est ainsi que nous pourrons démystifier l'Europe pour qu'elle cesse d'être incomprise. L'expérience du Conseil économique, social et environnemental comme celle du Conseil économique et social européen du président Georges Dassis sera très utile pour aller plus loin. Je compte sur vous pour me faire part de vos idées. Vous êtes idéalement placés en lien direct avec les forces vives de nos sociétés pour contribuer à faire vivre ce débat. c'est ainsi j'en suis persuadée que nous saurons concilier l'envie d'Europe que nous portons et l'attente d'une autre Europe que nous constatons. A nous de contribuer à l'émergence ou à la réémergence d'une conscience européenne chère aux pères fondateurs de l'Europe et d'un démos européen pour reprendre les termes du président Macron. les élections au Parlement européen en 2019 seront un premier test du succès de ce projet ambitieux tout comme la présidence française du premier semestre 2022. Je me réjouis de pouvoir travailler étroitement avec vous dans cette perspective et je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je vais passer la parole à Bruno Gentil qui va faire l'animation de cette plénière sur l'Europe. Merci pour votre sollicitude. 2017 c'est l'année de trois grands anniversaires européens. L'anniversaire de l'élan le 60e anniversaire du traité de Rome l'anniversaire d'une grande réussite le 30e anniversaire du programme Erasmus et puis l'anniversaire des difficultés à savoir le premier anniversaire qui suit le référendum du Brexit au Royaume-Uni. Dans ce contexte la Commission européenne a pris l'initiative d'un livre blanc sur l'avenir de l'Europe livre blanc auquel Madame la Ministre a fait allusion dans son allocution. Dans ce document soumis à la concertation qui nous a déjà entraînés à de nombreux débats au sein du Conseil et qui nous entraînera à voter une résolution en réponse à ce livre blanc dans ce document Jean-Claude Juncker le président de la Commission indique l'objectif identifier les défis qui nous attendent et les opportunités qui s'offrent à nous et exposer la manière dont nous pouvons collectivement choisir d'y répondre. Dans cette perspective de renouveau pour l'Union quelle est la vision de la Commission européenne sur le rôle que devrait y jouer la société civile organisée ? Jean-Claude Juncker le président de la Commission qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui nous répond. Monsieur le président Monsieur le commissaire cher Pierre chers amis pour beaucoup d'entre vous tout d'abord je voudrais féliciter chaleureusement votre président Patrick Panasconi et lui dire et vous dire que je regrette vraiment de ne pas pouvoir être des vôtres alors que votre comité va débattre en session plénière de l'avenir de l'Europe. Je me félicite de l'importance que vous accordez ainsi à ce débat qui est essentiel. La Commission que je préside l'a lancé en mars dernier en présentant son livre blanc qui esquisse cinq scénarii possibles pour l'avenir de l'Europe à l'horizon 20-25. Je n'ai pas voulu préciser alors lequel de ces scénarii avait ma préférence relative ou absolue et je n'en dirai pas davantage aujourd'hui parce que cette Commission ne procède pas par diktat mais veut être à l'écoute avant de décider. Cette fois, il ne s'agit pas pour le dire simplement d'un débat bruxellois sur la société, c'est plutôt l'inverse, un débat au sein de la société sur Bruxelles. La parole est à vous, représentants de la société civile, du monde syndical, patronal, environnemental. La parole, en fait, est aux citoyens que vous représentez parce que l'avenir de l'Europe ne peut pas se bâtir sans la société civile et donc votre rôle est fondamental. Ce débat, celui dont je parle, est le vôtre. C'est à vous de vous en saisir, de faire entendre vos interrogations, vos doutes. N'hésitez pas d'exprimer vos doutes, vos propositions. Faites-en. La Commission a continué à alimenter ce débat avec une série de documents de réflexion et de propositions portant sur les grands enjeux dont demain sera fait, y compris l'indispensable renforcement de la dimension sociale, dimension sociale qui me tient particulièrement à cœur. En septembre, lors du discours sur l'état de l'Union à Strasbourg devant le Parlement, après avoir écouté les uns et les autres, je préciserai davantage nos idées et je voudrais que nous continuions à porter ensemble ce débat jusqu'aux élections européennes du juin 2019 et au-delà. Mais je n'ai pas attendu que nous débattions de l'avenir de l'Europe pour dire que la société civile joue et a toujours joué et jouera toujours un rôle fondamental dans la construction européenne. Je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours affirmé et j'ai toujours considéré qu'il est essentiel que la Commission est un dialogue permanent avec la société civile. Mais il ne faut pas confondre ce dialogue que la Commission peut avoir avec la société civile et le dialogue social. Ce sont deux choses différentes. Les partenaires sociaux ont une légitimité propre. La société civile à la sienne qui est d'une autre dimension et d'une autre nature. Mais il faut toujours privilégier, en toutes circonstances, dialogue social et dialogue avec la société civile. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que cette Commission relance à la fois le dialogue social et que ses commissaires se déplacent à travers toute l'Europe et expliquent au Parlement, aux sociétés civiles, aux partenaires sociaux, aux opinions publiques, les politiques que nous menons pour combler le fossé qui s'est creusé entre l'Europe et ceux qui l'habitent. Nous construisons une Europe qui protège ses citoyens, qui les défend et qui leur donne les moyens d'agir. Nous bâtissons une union de l'énergie, une union de la sécurité, une union de la défense, un marché unique numérique, une union des marchés capitaux et nous complétons notre union économique et monétaire. Et tout cela, nous le faisons avec un seul objectif, améliorer la vie de nos concitoyens, les protéger au quotidien, créer des emplois, relancer durablement la croissance économique et renforcer notre cohésion sociale. Voilà ce que l'Europe, l'Union européenne a toujours essayé de faire au cours des 60 dernières années. Et ensemble, avec vous tous, représentants de la société civile, nous devons veiller à ce qu'elle continue de le faire pour les générations qui viennent. Je compte sur mon ami Pierre Moscovici, de nom de famille, pour être mes oreilles à cette session plénière, pour me faire part de vos débats, de vos propositions, de vos attentes, peut-être, pourquoi pas, de vos critiques. Allez, faites du bon travail. Je vous remercie de votre attention. Merci. J'appelle donc les oreilles de Jean-Claude Juncker, le commissaire européen aux affaires économiques et monétaires à la fiscalité à l'Union douanière, pour une intervention à la tribune. Cher Pierre Moscovici, c'est à vous. Monsieur le Président, cher Patrick Bernasconi, Madame la Ministre, chère Nathalie Loiseau, Madame la députée européenne, Monsieur le Président du Conseil économique et social européen, Mesdames et Messieurs, je ne sais pas si je vais être les oreilles de Jean-Claude Juncker, mais je vais essayer de poursuivre ou de prolonger sa voie. Je tiens d'abord à vous remercier de cette invitation, chaleureusement, une invitation que j'ai acceptée avec un très grand plaisir parce que, comme l'a dit Jean-Claude Juncker il y a une seconde, le dialogue avec la représentation socioprofessionnelle, avec les corps intermédiaires en général, avec la société civile au sens large est décisif aux yeux de cette commission qui est, comme il l'a dit, attachée à une Europe qui soit une Europe sûre, une Europe protectrice, une Europe démocratique, une Europe efficace, une Europe sociale, une Europe de la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça fait partie des tâches des commissaires que d'aller porter cette parole et d'échanger avec les acteurs sur le terrain dans leur pays d'origine et je suis par ailleurs, vous le savez, le commissaire français. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur un sujet qui vous paraîtra peut-être un peu technique et qui en réalité est totalement transversal qui est l'avenir de la zone euro qui a fait l'objet il y a moins d'un mois d'un des documents de réflexion ambitieux de la commission qu'évoquait notre président il y a une seconde. Un mot peut-être pour situer le débat. L'avenir de la zone euro en vérité c'est l'avenir de l'Europe. Après le départ du Royaume-Uni de l'Union qui va arriver dans les délais prévus il faudra voir dans quelles conditions les économies de la zone euro pèseront en effet 85% du PIB de l'Union. Autrement dit la zone euro est déjà et elle sera plus encore demain la locomotive économique de tout le continent européen et au sein de cette zone euro il y a deux pays qui détiennent plus de clés que les autres la France et l'Allemagne puisqu'elle représente à elle seule plus du tiers du PIB de l'Union Européenne à 27 et donc près de la moitié du PIB de l'Union Européenne. Soyez conscients et soyons conscients comme Français de notre très grande responsabilité en la matière et aussi de l'importance de la question pour nous Français. Je voudrais mettre en évidence aujourd'hui une idée simple pour assurer l'avenir de la zone euro. Il est vital que notre Union économique et monétaire progresse en donnant une vraie substance au pilier économique de cette zone euro. Nous avons un pilier monétaire qui fonctionne bien c'est le rôle de la Banque Centrale Européenne magistralement dirigé par Mario Draghi il nous manque une politique économique. D'abord quelles sont les raisons qui nous enjoignent aujourd'hui d'agir ? Je ne veux pas passer sous silence les très nombreux bénéfices que la monnaie unique nous a apportés. D'abord la stabilité des prix. Contrairement à une idée reçue il n'y a pas plus d'inflation après l'euro mais beaucoup moins au contraire. L'inflation s'est fixée à 1,7% en moyenne depuis que nous avons l'euro comme monnaie là où elle était de 4,6% dans les 20 années qui l'ont précédé. Ça c'est une idée fausse qu'il faut combattre que d'imaginer que l'euro c'est de l'inflation c'est exactement l'inverse. Elle a permis aux citoyens d'emprunter à des conditions avantageuses. C'est le fait que nous avons des taux d'intérêt historiquement bas et unis dans la zone euro. Quand je commençais ma vie politique dans les années 90 nous avions en France des taux d'intérêt de 500 points de base supérieurs à ceux de l'Allemagne parce que nous avions la politique du franc fort qui nous contraignait à cela pour nous accrocher à cette monnaie. Elle a contribué bien sûr à l'approfondissement du commerce intra-communautaire. Elle donne à l'Europe une voix plus forte dans les institutions internationales. Bref, indéniablement l'euro est un formidable atout et les français ne s'y sont pas trompés dans l'élection présidentielle. Moi je vois dans le second tour l'élection présidentielle non pas un référendum mais tout de même d'une certaine façon une approbation très claire à plus des deux tiers donnée à l'euro. Mais le tableau n'est pas pour autant pleinement satisfaisant. Comme le disait Jacques Delors qui reste la référence en matière européenne l'euro protège mais ne dynamise pas. Nous avons la dimension stabilité il nous manque la dimension croissance et emploi. Comment est-ce qu'on peut le mesurer ? D'abord par le fait que notre performance économique peut être meilleure et doit être meilleure en termes de croissance et d'emploi. Notre croissance dans la zone euro accélère maintenant elle est autour de 1,7% en 2017 mais on est obligé de constater que nous n'avons pas encore retrouvé en matière d'investissement notre niveau d'avant la crise nous sommes 10% en dessous. Nous souffrons d'un déficit d'investissement massif en Europe et dans la zone euro et si on se compare à l'autre grande économie du monde c'est l'économie américaine nous avons un écart cumulé de 7,5 points de PIB entre la croissance de la zone euro et celle des Etats-Unis depuis 2011 et donc ils ont récupéré de la crise plus vite et plus fort que nous. Deuxième point crucial et qui pour moi est central et qui à mon sens doit être central pour vous dans les fonctions qui sont les vôtres il y a un approfondissement des divergences économiques et sociales en Europe et c'est un problème énorme. Aujourd'hui le retour à la croissance qui est là ne profite pas équitablement à tous les membres de la zone euro. J'étais en Espagne jeudi et vendredi et pensais que le taux de chômage espagnol est quatre fois supérieur à celui de l'Allemagne qui est deux fois inférieur à celui de la France et je ne parle pas des disparités régionales qui sont très importantes. Nous avons un vrai devoir qui est de refaire de la zone euro une zone de convergence et non pas de divergence. Et puis je voudrais ajouter une composante politique qu'il faut prendre en compte je ne suis plus moi un homme politique au sens classique du terme mais cette commission la commission Juncker est une commission politique qui assume de combattre le populisme et le populisme a perdu des batailles en Autriche aux Pays-Bas en France il n'a pas perdu la guerre et de quoi se nourrit-il le populisme précisément de ces divergences. Si on a le sentiment au nord de l'Europe qu'on est un tiroir caisse pour d'autres qui ne font pas d'efforts alors l'euro finira par être rejeté au nord de l'Europe et si au sud de l'Europe on a le sentiment qu'on est dans des zones de basse croissance qui connaissent pour l'éternité l'austérité alors l'euro finira par être rejeté au sud de l'Europe. Et donc si on veut combattre le populisme il faut faire de la zone euro une zone de convergence. Enfin, dernier point sur le pourquoi nous avons des outils aujourd'hui dans la zone euro qui ne sont pas adaptés à cette exigence de convergence. D'abord nous mettons trop l'accent sur le plan budgétaire et c'est le commissaire en charge de la surveillance budgétaire et donc de l'application des règles qui vous le dit. Moi je suis pour le sérieux budgétaire je suis contre la dette je pense que la dette est l'ennemi de l'économie et l'ennemi du service public que tout euro consacré au service de la dette est un euro en moins pour tout ce qui vous rassemble ici l'éducation la culture la jeunesse l'emploi mais mais je suis contre l'austérité qui appauvrit et qui empêche les services publics d'agir. Voilà la raison pour laquelle cette commission a une politique budgétaire flexible j'assume ce mot intelligente je l'espère. Et puis nous avons un autre problème que nous n'avons pas de vue d'ensemble sur ce que peut être une politique économique en zone euro et sans vue d'ensemble sans coordination des politiques économiques de la zone euro tout ça ça a un coût la banque de France la banque de ce pays la banque centrale de ce pays a chiffré le manque de coordination des politiques budgétaires des membres de la zone euro au lendemain de la crise à un coût de 1 à 2 points de PIB c'est pas négligeable ça représente des centaines de milliers d'emplois qui n'ont pas été créés enfin dernière lacune nous manquons des instruments institutionnels pour piloter la zone euro il se trouve que j'ai été d'abord ministre de l'économie et des finances et ça m'est donné déjà l'occasion de m'exprimer à cette tribune de notre pays et puis maintenant je suis commissaire européen en charge d'affaires économiques et financières je représente la France puis l'Europe au sein de ce qu'on appelle l'Eurogroupe voilà une instance où on prend des décisions considérables par exemple sur l'avenir de la Grèce sans qu'il y ait le moindre contrôle démocratique avec un pilotage politique qui est partagé et assez illisible je représente la commission européenne au FMI au G7 au G20 je serai la semaine prochaine avec Jean-Claude Juncker à Hambourg où nous retrouverons le nouveau président français Emmanuel Macron et le ministre des Finances Bruno Le Maire mais l'Europe est partagée l'Europe est divisée l'Europe n'est pas lisible dernière chose puisque j'ai dit quel était le besoin d'approfondir la zone euro et d'en faire une zone de convergence je suis conscient qu'il y a aussi un moment politique qui est unique les populismes ont été défaits Donald Trump se défie de l'Europe le Brexit va nous amputer d'un état membre important et dans ces conditions là nous avons le devoir d'être encore plus offensif sur notre coeur de métier qui est l'euro et le fait qu'il y ait en France Madame la ministre vous l'avez souligné un président qui a été élu sur un agenda très pro-européen qui fait des propositions européennes alors tout ne découle pas du président français l'Europe se construit à 27 ou à 28 mais c'est décisif d'avoir en France et en Allemagne une bonne coordination une forte synergie et une vraie volonté à partir de ce diagnostic de cette nécessité quelles réformes concrètes faudrait-il mener dans la zone euro comme je vous le rappelais la commission européenne a publié fin mai un document de réflexion pour tenter de répondre à cette question et je suis tout prêt à revenir en débattre en détail devant vous vos commissions les recevoir travailler avec le CESE d'abord il faut d'abord finir ce qu'on appelle l'union bancaire l'union bancaire c'est ce qui permet de résoudre la situation des banques de connaître la supervision des banques de protéger les dépôts et c'est ce qui nous manque justement la protection des dépôts et puis il faut aussi faire en sorte de créer ce qu'on appelle un actif sans risque dans la zone euro pas une mutualisation des dettes mais un actif libellé en euro d'importance suffisante pour devenir la référence des marchés financiers européens ce qui favoriserait la diversification des actifs détenus par les banques et ce qui contribuerait à remédier à l'interdépendance parfois excessive entre banques et Etats mais surtout et je vais être cohérent avec ce que je disais dans mon premier propos nous devons relancer le chantier de la convergence en jetant les bases de ce que j'appellerais une véritable union budgétaire et économique alors je vais résumer beaucoup mon propos de quoi avons-nous besoin d'abord d'outils nouveaux pour assurer la stabilisation macroéconomique pour la zone euro donnons-leur un chiffre un nom un budget de la zone euro qui soit là pour investir pour lutter contre le chômage pour faire face aux crises pour être là dans les jours difficiles et ce budget de la zone euro il a ma préférence personnelle il doit être l'outil qui nous manque aujourd'hui pour la convergence au sein de la zone euro deuxième élément qui est complémentaire nous avons besoin d'une meilleure gouvernance de la zone euro il y a ici des hommes et des femmes qui ont été des élus dans différents types de structures moi même j'ai été élu dans plusieurs types de structures qui dit budget dit forcément un gouvernement et qui dit budget et gouvernement dit forcément un parlement et bien nous avons besoin d'un ministre de l'économie et des finances de la zone euro quelqu'un qui puisse à la fois présider l'eurogroupe cette réunion des ministres des finances de la zone euro et être le commissaire en charge des affaires économiques et financières je souhaite que mon successeur soit le premier ministre des finances de la zone euro ça me paraît tout à fait fondamental et il est important qu'il soit aussi membre de la commission pourquoi parce que c'est la commission qui est responsable devant l'institution parlementaire européenne devant le parlement européen depuis 5 ans j'assiste parfois avec agacement cher Georges avec énervement avec déception aussi souvent avec contentement tout de même au débat à l'eurogroupe entre 4 murs 23 personnes 19 ministres la directrice générale du fonds monétaire international le président de la banque centrale européenne le directeur général du mécanisme européen et le commissaire que je suis décide de l'avenir de 11 millions de grecs personne ne sait ce qui s'y passe ni les médias ni le parlement ça n'est pas comme ça que ça peut se passer voilà pourquoi il faut un parlement de la zone euro qui réunisse les parlementaires européens qui sont élus de nos pays pour compléter cet édifice ce triptyque je crois qu'il faut aussi un trésor de la zone euro qui serait chargé de la surveillance économique et budgétaire de la coordination de l'émission d'un actif sans risque européen et de la gestion du mécanisme de stabilisation macroéconomique disons-le très simplement c'est comme un trésor dans un état national c'est l'outil d'une politique économique enfin ma conviction c'est que le ministre des finances de la zone euro devrait être internationalement reconnu au sein des institutions financières comme le porte-parole de la zone euro sur le plan économique aux côtés du président de la banque centrale européenne quand nous allons au G7 nous sommes dans cette situation parfois absurde d'avoir quatre ministres des finances plus le président de la BCE plus le commissaire en charge plus la présidence du conseil et en face de nous nous avons un seul américain un seul japonais un seul canadien est-ce que c'est pertinent je ne crois pas voilà mesdames et messieurs je ne veux pas être plus long je voudrais finir d'un mot je pense Jean-Claude Juncker a dit une chose très importante tout à l'heure il dit cette commission ne travaille pas par diktat elle ne travaille pas par diktat et moi j'approuve tout à fait l'orientation qui a été retenue pour le livre blanc d'avoir plusieurs scénarios entre lesquels on peut choisir et ma conviction c'est qu'on ira vers un sixième en valité je souhaite que ce soit le plus ambitieux possible mais en matière de zone euro nous n'avons pas plusieurs scénarios nous avons un scénario et des options c'est un peu différent parce que ma conviction c'est que là on n'a pas le choix entre le statu quo et l'intégration au milieu des années 50 Jean Monnet qui reste un de nos maîtres à penser sur l'Europe disait déjà que nos pays sont devenus trop petits pour le monde d'aujourd'hui face à l'Amérique et à la Russie d'aujourd'hui et à la Chine et à l'Inde de demain mais à l'époque l'Europe c'était 37% du PIB mondial et 13% de la population mondiale 60 ans après nous sommes 24% du PIB mondial et 7% de la population mondiale ça veut dire que si nous n'unissons pas mieux nos forces et nos ressources nous échouerons à contrebalancer ce recul nous ne pèserons plus dans la mondialisation nous ne pourrons pas y défendre ceux qui ont le sentiment qu'ils perdent dans celle-ci je n'ose pas parler de conjurer le déclin mais je pense qu'il s'agit en réalité de ça il s'agit du sursaut européen et le débat sur l'avenir de la zone euro il est ouvert il est plus ouvert que jamais il y a ce moment politique qui est né de l'élection présidentielle française qui va se poursuivre avec l'élection allemande et qui va reposer sur les propositions de la commission et je pense vraiment que nous devons saisir ce moment toute fenêtre d'opportunité qui s'ouvre on le sait à vocation à se fermer un jour ne laissons pas celle-ci se réfermer et comme disait Jean-Claude contribuez-y par votre travail merci merci Pierre Moscovici j'invite à la tribune Elisabeth Morin-Chartier asseyez-vous Elisabeth Morin-Chartier vous êtes députée européenne depuis 2007 première questeur du parlement européen donc membre du bureau du parlement européen présidente de l'union européenne des femmes et par ailleurs j'ai envie de dire bienvenue chez vous puisque vous avez été membre de notre conseil entre 2004 et 2007 alors comme vous connaissez la maison nous avons préparé la séance et les différents groupes un certain nombre d'entre eux ont prévu des questions à votre intention donc tantôt je vais me faire leur interprète tantôt eux les poseront de leur place j'ai une première question pour commencer une question du groupe de l'agriculture l'harmonisation des normes fiscales et sociales est essentielle en Europe les différences entre états membres nuisent fortement à la consolidation d'un projet commun les règles actuelles de gouvernance sont-elles adaptées à une plus grande convergence des législations tout d'abord je serais tentée chers amis de dire que l'esprit européen je l'ai appris ici dans ce conseil économique social et environnemental et cet esprit européen c'est le respect des idées de l'autre l'écoute le dialogue et la construction des convergences et à la question que vous me posez je serais tentée de dire que c'est vraiment notre style de travail européen notre esprit de construction que d'aller toujours vers la convergence et pas du tout d'être comme le disait Jean-Claude Juncker et le commissaire tout à l'heure d'être un un pouvoir de décision de haut en bas ça n'est pas ça nous devons travailler dans cette transversalité entre états membres mais aussi dans cette transversalité entre le parlement européen et les représentations de la société civile et des stakeholders des syndicats donc c'est vraiment l'esprit de convergence et même si cela prend du temps et on verra tout à l'heure sur la directive des travailleurs détachés je travaille sur cette directive depuis maintenant 15 mois je crois que c'est quand même cet esprit de respect de dialogue et la construction de la convergence qui peut nous permettre de réinsuffler l'esprit d'Europe j'ai une question du groupe de l'artisanat que va vous poser Christian Lelanne Les artisans français alertent régulièrement les pouvoirs publics via leur organisation présente au niveau européen sur les effets dévastateurs des dispositions liées au travail détaché nous savons que la question du dumping social vous tient à coeur et que vous travaillez personnellement sur le sujet nous entendons que les choses avancent sur une révision de la directive détachement en particulier sur les conditions de rémunération des salariés détachés la distorsion de concurrence liée aux écarts de cotisation sociale reste un autre problème crucial qui contribue à la compétition sur les coûts du travail et met en péril l'activité de nombreuses TPE PME quelle réponse peut-on espérer face à ce problème et à quelle échéance vous avez trois grands textes sur la table actuellement sur notre table de travail au niveau du parlement européen le premier texte c'est la directive sur les travailleurs détachés dont je suis rapporteur le deuxième texte c'est la convergence du règlement de sécurité sociale et je crois pouvoir vous dire que ça va être un autre français qui va être rapporteur sur ce texte là Guillaume Ballas et le troisième texte est sur le paquet mobilité c'est à dire toute la question du transport voilà les trois grands textes aujourd'hui qui vont permettre de construire une actualisation de l'Europe des travailleurs détachés mais au-delà de l'Europe des travailleurs détachés c'est certainement permettez-moi d'avoir la faiblesse de le croire de l'Europe de l'emploi et ces trois textes sont absolument essentiels pour vous pourriez dire réenchanter l'Europe mais certainement rapprocher l'Europe des citoyens la question de l'emploi est tout à fait centrale dans ces discussions mais je dis attention sur ces trois textes toute une partie des pays de l'Europe plutôt issus de l'Est de l'Europe souhaiterait lier ces trois textes je pense personnellement pour connaître de l'intérieur du sujet qu'il ne faut pas les lier parce que ça serait la meilleure façon de tout bloquer et je travaille d'arrache-pied pour faire avancer la directive des travailleurs détachés selon un calendrier de proximité ce rapport doit être voté en fin septembre en commission emploi affaires sociales et le texte sur les travailleurs détachés devrait être voté en plénière en octobre au parlement européen ce qui coïnciderait avec le calendrier du conseil qui devrait ensuite en novembre nous permettre de commencer les trilogues donc les dernières discussions les autres textes s'ouvrent juste sur la table de travail et je crois qu'il ne faut pas attendre en particulier le paquet mobilité sur le transport pour pouvoir boucler le premier texte qui est j'allais dire la directive absolument transversale à tous les autres sujets en tous les cas je dois pouvoir vous dire que sur ces trois textes essentiels d'une façon ou d'une autre vous avez trois français extrêmement engagés les deux rapporteurs pour les travailleurs détachés d'une part et la convergence de règlements de sécurité sociale d'autre part et puis la présidente de la commission transport qui aura à traiter du rapport sur le paquet mobilité voilà on dit souvent que la France ne pèse pas croyez-moi au niveau du parlement européen et je parle sous le contrôle du ministère vous avez quelques français qui ne lâchent pas le morceau si vous me permettez cette expression et ça signifie que et à bon entendeur salut quand on organise un système électoral pour des députés européens quand on choisit des candidats aux élections européennes il vaut mieux choisir des gens qui sont présents qui travaillent qui sont stables parce que le moteur franco-allemand qui est essentiel à la dynamique européenne ne fonctionne que sur ce modèle-là aussi au niveau du parlement européen merci j'ai une dernière question sur ce bloc ou ce chapitre qui illustre bien notre soif d'harmonisation de convergence qu'il faut qu'on exprime clairement sans cette convergence sans cette harmonisation c'est compliqué d'avancer c'est une question du groupe CFE-CGC que je vous lis pour une Europe plus forte et réenchantée à quand devrait avancer et la mise en place d'un serpent fiscal et social comme il a existé en son temps un serpent monétaire européen avec un plancher et un plafond alors actuellement nous ne sommes pas en train de travailler dans cet esprit-là nous avons sur les travailleurs détachés des points essentiels de discussion que sont la convergence de points de vue sur la notion de rémunération ça c'est extrêmement important sur la durée qu'on se mette d'accord sur la rémunération sur la durée sur ce que peut être aussi les conventions collectives donc ça c'est la convergence de vue à court et moyen terme à court terme se mettre d'accord sur ce que l'on entend dans ces termes-là pour pouvoir faire converger à moyen terme et je pense que devant les différences que nous avons aujourd'hui qui sont liées à des histoires politiques, économiques et sociales différentes je crois qu'il faut passer par cette notion de convergence certains auraient tendance à fluctuer large si on les laissait fluctuer dans un serpent extrêmement assoupli et je pense en particulier au groupe de Visigrad le groupe de la CFDT vous pose une question très courte et simple enfin simple pas forcément simple à répondre mais simple dans l'énoncé comment défendre et renforcer les normes sociales et environnementales européennes notamment dans les accords de libre-échange négociés par l'Union Européenne alors il faut vous dire qu'aujourd'hui dans toutes les négociations et nous en avons beaucoup de traités internationaux entre le niveau européen et le niveau mondial je crois de mémoire vous dire qu'on doit avoir 72 traités internationaux d'échange il y a toujours les 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 visions sociales et environnementales qui de plus en plus sont inscrites comme des normes à respecter et je crois que c'est le sens même dans lequel nous devons intensifier notre travail ça a été par exemple le cas pour le CETA le le traité entre l'Europe et le Canada nous avons des normes sociales environnementales et cela doit devenir une règle générale si on veut bien faire respecter notre politique européenne auprès de nos concitoyens nos concitoyens ne comprendraient pas qu'on exige d'eux des normes sociales et environnementales et qu'on ne les exige pas pour des produits qui rentreraient en Europe donc nous les inscrivons ce sont des débats qui agitent quand même la société civile vous parliez du CETA au niveau du TTIP il y a un grand nombre d'organisations environnementales ou pas qui ont fait part de leur opposition pour ces raisons-là de crainte en tout cas argumentée de régression sociale et environnementale alors vous touchez à un autre point si je peux me permettre je vous en prie c'est le problème de la communication il y a quelque chose aujourd'hui que notre société ne supporte plus c'est la non-transparence et la non-transparence c'est vrai pour les négociations de traités internationaux et en particulier pour les traités le TTIP combien de fois j'ai eu j'ai reçu des délibérations de conseils municipaux qui décidaient de se placer hors TTIP bon c'est comme si on se mettait hors sécurité sociale hors la limite d'utilisation du timbre poste hors etc donc il y avait une lacune très importante de communication sur le contenu des négociations et du coup se développait dans la population une espèce de crainte générale et je crois que c'est vrai sur beaucoup d'autres secteurs mais dites-vous bien aujourd'hui que cette crainte là ce sont aujourd'hui les pays de l'est de l'Europe qui l'ont vis-à-vis de notre directive sur les travailleurs détachés Marie-Andrée Blanc qui est la présidente de l'Union nationale des associations familiales souhaite vous questionner on ne t'entend pas Marie-Andrée il va falloir que tu attendes un petit peu voilà c'est bon bonjour madame la députée Marie-Andrée Blanc présidente de l'UNAF vous comprendrez que notre délégation UNAF a souhaité vous parler famille notre question est la suivante comment la poursuite de la construction de l'Europe peut-elle dans le respect du principe de subsidiarité prendre mieux en compte la dimension familiale et devenir plus protectrice des populations cette question se pose d'autant plus que les familles cellules de base de la société comme le rappelle la charte sociale européenne sont directement confrontées aux grandes crises que traverse l'Europe au premier rang desquelles se trouve la crise démographique la crise migratoire ou encore le chômage oui aux crises que vous décrivez j'ajouterai aussi le problème du vieillissement de la population le changement de structure des familles avec les familles monoparentales et particulièrement le fait que dans toutes ces crises que vous venez ou ces changements que vous venez de décrire les femmes ont été particulièrement les premières touchées par l'ensemble de ces crises j'ai là-dessus fait un rapport sur l'impact de la crise sur le travail des femmes la crise a sorti les femmes du travail et on assiste donc aujourd'hui par conséquent à une véritable paupérisation des femmes et comme elles ont une espérance de vie plus longue que les hommes vous ajoutez à cela les familles monoparentales nous avons un vrai problème politique économique et social de paupérisation d'une partie de la population qu'ils nous font anticiper c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui à travailler sur un texte mis sur la table par la commissaire Marianne Tyson sur l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle et cet équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle doit permettre d'une part de remettre les femmes dans l'espace travail dans la vie professionnelle cela signifie qu'il faut aussi mobiliser du fonds social européen pour ce retour des femmes à l'emploi c'est extrêmement important mais aussi modifier les façons de recruter ou de faire avancer dans la pyramide de l'emploi les femmes parce que on voit qu'elles ont plutôt tendance à s'accumuler à la base de la pyramide de l'emploi et je parle globalement au niveau des 28 états membres et donc cette dynamique là doit être renforcée c'est la raison pour laquelle sur ce point moi je souhaite que soit validé dans les CV des femmes qui sont plus pauvres les CV sont plus pauvres que ceux des hommes que l'on puisse valider des compétences acquises hors milieu professionnel et je pense en particulier à un secteur où les femmes sont extrêmement nombreuses c'est dans les associations qui prennent en charge le handicap très souvent toutes ces associations tournent avec des mamans d'handicapés des femmes qui aident à cette prise en charge elles y développent des vraies compétences professionnelles et ces vraies compétences professionnelles il faut pouvoir les réinjecter dans les curriculum vitae pour que l'on puisse aider ces femmes à retrouver des emplois qu'il n'y ait pas de blanc dans le cursus des femmes c'est une des idées que nous défendons mais aujourd'hui si vous voulez un des plus graves problèmes c'est l'inégalité des hommes et des femmes au moment de la retraite au niveau européen l'écart salarial entre les hommes et les femmes est de 34% et donc on ne peut pas se permettre d'être aveugle sur ce point là parce que c'est un sujet qui va faire dériver nos économies européennes c'est la raison pour laquelle l'harmonisation du congé de maternité l'harmonisation du congé parental sont des sujets essentiels le congé de maternité ça me pèse sur le coeur parce que notre proposition a perdu à 7 voix 7 voix c'est pas grand chose sur 751 en 2011 en 2011 et nous reprenons juste ce sujet là c'est à dire que ce sont des sujets sur lesquels on ne peut pas se permettre d'échouer ça sera la même chose sur les travailleurs détachés on ne peut pas se permettre d'échouer c'est la même chose sur la directive de l'harmonisation du temps travail au niveau européen s'il y a un échec on avait échoué en 2008 il faut pouvoir reprendre très vite ce travail là parce que ce sont des points essentiels pour l'égalité dans les salaires et je vous rappelle quand même que des pays comme le Japon pour reprendre une dynamique économique réinjecte font retourner les femmes dans l'emploi le réservoir de compétences des femmes est essentiel dans la dynamique ce que vous dites Elisabeth ça me renvoie à une question d'Olga Trostanski du groupe des personnalités qualifiées qui rappelle que le rôle de la société civile et le travail au niveau européen sur l'égalité femmes-hommes sont stratégiques et qui vous demande ce que vous pensez d'une réflexion croisée sur une budgétisation selon le genre ce qu'on appelle le gender budgeting alors c'est extrêmement important dans toutes les politiques de cohésion que nous menons et la cohésion sociale en est une nous demandons d'avoir des statistiques et des budgétisations qui soient extrêmement claires sur la part consacrée aux hommes la part consacrée aux femmes mais l'impact aussi on va beaucoup plus loin que sur la part même des budgets consacrés on mesure les effets c'est pas toujours facile parce qu'on est obligé de mesurer j'allais dire à court terme alors qu'il faudrait pouvoir aussi mesurer à moyen terme oui nous regardons tout cela nous suivons de très près les indicateurs quand nous faisons une directive comme ça va être le cas sur les textes dont je vous parle il y aura aussi des indicateurs qui sont toujours des indicateurs par genre et qui doivent pouvoir mesurer les effets de ces politiques il y a beaucoup d'argent pour les politiques sociales le fonds social européen par exemple c'est 86 milliards d'euros on ne peut pas se permettre de ne pas regarder l'impact d'une somme comme celle-ci Étienne Cagnard du groupe de la mutualité oui une question très très simple Nathalie Loiseau nous rappelait tout à l'heure la nécessité d'être concret elle soulignait que c'était une condition de la réussite et de la crédibilité de l'Europe vous savez que la ligne directrice de notre avis sur le socle européen de droits sociaux était un petit peu de même nature c'est-à-dire que nous mettions en garde sur les conséquences du discrédit des institutions et notamment sur l'écart entre le discours et les actes alors évidemment dans ce cadre-là le rôle de la société civile peut être très important mais une des questions qui se posent toujours c'est comment préciser ce rôle la société civile ne doit être ni un alibi elle ne doit pas entretenir une confusion des rôles d'ailleurs le président Juncker nous le rappelait tout à l'heure en faisant la différence entre la société civile et la négociation sociale et il nous semble qu'il y a encore beaucoup à faire et à inventer sur la façon de faire participer la société civile et notamment en amont des décisions pour la préparation également en aval au moment de l'évaluation et tout particulièrement pour déterminer quels sont les indicateurs pertinents parce que je crois que c'est une question extrêmement importante et qui est parfois un petit peu négligée alors juste avant que vous répondiez il y a une question qui va dans le même sens qui est posée par le groupe des associations et fondations je vous la lis la relance de la construction européenne nécessite la consolidation d'un dialogue civil européen robuste et reconnu qui rapproche les institutions de la société civile et des citoyens en leur donnant une plus grande part dans l'élaboration des politiques communautaires quelles mesures concrètes pour aller plus loin dans ce domaine donc si vous pouvez répondre d'abord à la question d'Étienne Cagnard et ensuite à celle-ci qui sont finalement à ses voisines ces deux questions sont liées en fait et elles posent le problème de comment au niveau du parlement européen sommes-nous en prise directe avec la société civile avec nos concitoyens alors plusieurs éléments de réponse je partage totalement votre vision que la prise directe entre le parlement européen qui vous représente au niveau des institutions européennes et les citoyens européens doit se faire dans les deux sens c'est à dire que effectivement vous êtes notre force de consultation d'information j'allais dire même parfois de tempérance mais aussi vous devez et je vous en supplie être notre force de communication ensuite c'est à dire que le service après-vente d'une directive de prise de position d'indicateur vous devez pouvoir aussi vous engager dans ce secteur-là en amont et en aval d'une décision européenne alors quels sont les liens que nous pouvons avoir d'abord d'abord moi je crois une chose fermement c'est que le député européen il a un vrai boulot à faire sur le territoire et si le député européen est ancré dans son territoire en plus je parle avec conviction mais je parle avec des citoyens de mon euro circonscription donc ils connaissent mes convictions sur le sujet le député européen il doit être au milieu de de ses concitoyens discuter avec lui connaître le connaître son territoire et les problématiques qui se posent mais bien au-delà moi par exemple sur la directive des travailleurs détachés j'ai fait des conférences sociales ici à Paris avec des représentants des des grands syndicats mais je suis allée en faire à Dublin je suis allée en faire dans d'autres états membres et et j'en ai fait aussi dans mon euro circonscription c'est à dire que le député européen il a un vrai travail de contact et ce contact il n'est pas uniquement au niveau européen il doit être au niveau européen au niveau national dans les autres états membres et dans son territoire c'est pourquoi moi je défends qu'il y ait un ancrage territorial des parlementaires européens chers présidents parce que quand on connaît son territoire quand on est connu quand on est repéré s'il y a quelque chose qui va pas on vient vous le dire et vous devez rendre compte c'est quand même pas plus mal et donc il y a ce vrai travail il y a un deuxième champ de travail c'est que nous avons au niveau du parlement européen un intergroupe structuré entre les syndicats européens et la commission emploi j'ai coprésidé pendant tout un mandat cet intergroupe pour tous les grands textes qui arrivent sur la table les travailleurs détachés éteignent ces textes nous passons à la discussion à plusieurs étapes de l'élaboration du texte notre directive en préparation au filtre des représentants des syndicats européens troisième point nous organisons des auditions au niveau du parlement européen pour pouvoir mais vous le faites aussi ici au niveau du conseil économique et social pour pouvoir avoir ce lien et sur des sujets plus pointus sur des focus plus importants et enfin nous travaillons aussi et nous écoutons les rapporteurs les rapporteurs du comité économique et social européen et des régions d'Europe pour croiser l'ensemble de ces messages donc si vous allez sur votre territoire si vous allez dans d'autres états membres si vous travaillez avec les syndicats voire les lobbies ce que nous faisons aussi et avec des auditions régulières vous avez cette prise directe entre la société et le parlement européen c'est assez mal connu ça demande un travail d'enfer mais c'est à ce prix là que l'on construit aussi une cohésion européenne une vision globale des solutions que l'on peut apporter parce que quand vous écoutez excusez moi simplement pour rire quand vous écoutez les syndicats polonais ou quand vous écoutez des organisations hongroises vous croisez des regards qui ne sont pas forcément les mêmes dernière question du groupe environnement et nature comment améliorer la prise en compte du long terme dans la décision publique au niveau européen et mieux associer la société civile notamment sur les sujets qui concernent la transition écologique c'est superbe que ce soit justement sur ce secteur là qu'on me pose cette question je vous dirais que sur au niveau européen on a vraiment l'habitude de travailler justement sur le pluriannuel toutes nos nos politiques que ce soit les politiques sociales toutes les politiques budgétaires elles sont pluriannuelles et sur la transition énergétique écologique énergétique écologique nous avons travaillé sur l'Europe 2050 aujourd'hui quand nous bâtissons l'Europe du futur nous sommes sur une vision 2035 donc on travaille beaucoup sur une vision prospective moi en ce qui concerne l'emploi par exemple je travaille beaucoup avec un organisme que je vous recommande une agence que nous avons à Thessalonique une agence européenne que nous avons à Thessalonique qui s'appelle le CDFOP qui fait des études extrêmement poussées sur la vision de l'évolution de l'emploi dans les 20 ans qui viennent et tout ce que toutes les analyses que nous avons nous montrent que dans les 20 ans qui viennent 15% des emplois de bas niveau de qualification vont disparaître qu'au sommet de la pyramide de l'emploi on va avoir 15% de haut niveau de qualification qui vont dont on va avoir besoin et c'est donc l'ensemble de la pyramide de l'emploi qu'il faut faire bouger cela change complètement notre propre organisation de la formation notre organisation de la formation par diplôme par spécialisation en tuyaux d'orgue doit être complètement bousculée et réadaptée en substituant ce système par tuyaux d'orgue à des compétences transversales qui susciteront beaucoup plus de mobilité dans l'emploi le commissaire Moscovici disait tout à l'heure plus de flexibilité mais plus de flexibilité plus de mobilité ça veut dire pas des compétences pointues ponctuelles finies mais des compétences transférables qui permettent cette mobilité c'est extrêmement important de travailler avec une vision à moyen terme c'est pour ça que je ne peux qu'être réjoui de cette question merci beaucoup Elisabeth Morin-Chartier merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu des questions parfois pas toujours simples à aborder je vous propose qu'on l'applaudisse chaleureusement j'invite maintenant à la tribune notre ami Georges Dassis président du comité économique et social européen je vais t'accompagner monsieur le président cher Patrick madame la députée chers collègues chers amis si je vous dis que je suis très heureux de me retrouver dans cette salle et dans cet endroit vous me croirez ça devrait se voir sur ma gueule je suis là en fait pour signer de manière officielle une convention de coopération entre le comité économique et social européen et le conseil économique et social et environnemental français cette coopération cette coopération j'ose dire a toujours existé de manière peut-être sporadique occasionnelle plus ou moins efficace avec Patrick nous avons voulu institutionnaliser cette coopération en pensant que mon mandat sera terminé celui de Patrick aussi les humains nous sommes de passage mais que cette volonté de coopération continuera à exister parce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont communs j'ai écouté attentivement les interventions toutes les interventions cet après-midi et je me permettrai de faire quelques réflexions certaines personnelles mais à la fin d'abord le thème que vous avez mis c'est parfait le rôle de la société civile a été au centre de la première communauté économique celle du charbon et de l'acier sauf qu'à l'époque la société civile était représentée par les syndicats des mineurs et des sédélogistes et par les patrons de la production de ces deux produits et du commerce c'était sept ans après la fin de la guerre et c'était normal que mes aînés je parle surtout des syndicalistes que j'ai connus mais j'imagine qu'ils en étaient d'eux-mêmes j'ai connu aussi certains patrons d'industrie dans ma jeunesse étaient farouchement attachés à la création de cette communauté la raison est simple le témoignage concorde tous ceux que j'ai récolté c'était éviter la guerre c'était s'entendre à travers un dialogue plutôt que par les canons alors cet ensemble des six pays étaient attrayants à tel point que tous les pays qui étaient dans la périphérie essayaient d'adhérer y compris le Royaume-Uni mais c'est le général de Gaulle qui ne voulait pas qu'ils adhèrent par exemple mon pays la Grèce aspirait à devenir membre pour une raison qui vous paraît à vous français peut-être tout à fait bénédicielle parce que c'est sous-entendu la France c'est le pays de la liberté de la liberté d'expression mais en Grèce même avant les colonels ce n'était pas du tout le pays de la démocratie et de la liberté donc pour les grecs ou en tout cas la grande majorité il était essentiel qu'on adhère dans un ensemble qui nous permette de nous exprimer librement il a été de même pour les portugais dès la fin de la dictature de Salazar et pour les espagnols dès la fin de la dictature de Franco il a été de même aussi pour les pays de l'Est et c'est vrai que peut-être dans les têtes de certains chefs d'aujourd'hui le fait d'adhérer à l'Union signifiait pour eux d'être indépendants c'est-à-dire ne pas être sous l'emprise comme ils ont été sous l'emprise soviétique mais je pense et j'ai eu l'occasion de le dire à certains de ces chefs d'Etat qu'appartenir à l'Union européenne c'est respecter les règles on a des droits et des règles être solidaires et agir ensemble et d'ailleurs je le dis en public en ce qui concerne la position de la Hongrie j'ai dit à maintes reprises qu'il est inacceptable qu'un pays dont les citoyens ont bénéficié de la convention de Genève de 1951 parce que cette convention n'a pas été pour les réfugiés grecs par exemple ou portugais a été faite pour les gens de l'Est et que ce pays aujourd'hui refuse d'accorder un peu d'humanisme un peu d'accueil un peu de chaleur je dirais à des êtres humains qui fuient la guerre et la mort bref bref on n'est pas trop long cet ensemble était attrayant c'est comme ça que les 6 pays sont devenus 9, 10, 12, 15 puis 25 et là à mon avis c'est pas seulement à mon avis on était nombreux à dire que on a commis une heure on était trop vite parce que la position et du mouvement syndical à l'époque et des employeurs mais aussi du comité économique et social européen dont je n'étais pas membre à l'époque était qu'il faut d'abord approfondir l'union et puis élargir parce que l'élargissement nous le voulions nous voulions que l'Europe géographique devienne l'Europe politique l'Europe économique l'Europe démocratique et malheureusement à Nice on a signé l'élargissement et on a oublié l'approfondissement d'où les problèmes qui ont surgi mais les vrais problèmes les gros problèmes ont surgi à partir de 2009 avec la manifestation des premières conséquences de la crise financière importée des Etats-Unis d'Amérique cette crise n'a pas sa naissance en Europe et là on a vu que beaucoup de chefs d'Etat et beaucoup aussi d'hommes et de femmes ont oublié certaines notions fondamentales de l'existence de cette union notamment la solidarité et là permettez-moi une parenthèse parce que je suis en France la ministre est partie le commissaire aussi mais en votre nom en tant que grec maintenant et pas en tant que président du comité européen j'ai eu l'occasion de le faire lorsque j'ai rencontré le président Hollande je tiens le faire au comité économique social et remercier la France pour l'appui qu'elle a apporté à la Grèce en difficulté indépendamment du gouvernement qui était là et j'ai pu exprimer ce remerciement d'autres enceintes comme j'ai dit aussi qu'il est heureux que la Grèce ne soit pas en faillite mais qu'on oublie souvent de dire que l'aide que la Grèce reçoit c'est essentiellement c'est-à-dire à 95% pour payer les intérêts donc j'ai beaucoup apprécié la position et de Jean-Claude Juncker et de Pierre Moscovici lorsqu'ils parlent de la nécessité d'avoir un budget de la zone euro ce qui signifie que les taux d'intérêt appliqués dans le pays moi j'aimerais bien que ce soit toute l'union mais moins de la zone euro soit les mêmes parce qu'en 2010 la Grèce a obtenu des prêts avec un taux d'intérêt de 5,02% alors qu'en même temps à l'époque l'Allemagne par exemple pouvait avoir de l'argent dans le marché financier avec un taux d'intérêt de 2% peut-être moins mais officiellement c'est de 2% la France pouvait avoir aussi des prêts à un taux d'intérêt de l'ordre de 3% etc. Donc avancer dans le sens d'avoir une vraie union même si c'est dans le cadre de la coopération renforcée pour moi ça va constituer un progrès dans le sens de l'intégration européenne donc le temps passe vite les années 10 11 12 13 14 15 et même 16 beaucoup m'ont pas parce que j'ai des caractères je suis optimiste je dis il faut travailler pour renverser la vapeur mais beaucoup voyaient la catastrophe la catastrophe parce que le mouvement populiste Pierre Moscovici a touché à moi tout à l'heure montait partout et dans mon pays c'était la honte parce que les grecs ont perdu presque 10% de la population dans la lutte contre les nazis et il y a un parti nazi qui a obtenu 7% aux élections c'est incroyable c'est la conséquence du populisme des mensonges etc. mais en Autriche en Autriche on voyait que les résultats allaient en faveur du candidat à la présidence de la République autrichienne xénophobe homophobe raciste etc. en Allemagne les nouveaux partis l'alternative pour l'Allemagne on les donnait dans les sondages montés en flèche et en France vous le savez mieux que moi mais je lisais aussi je regardais la situation politique française et les sondages étaient inquiétants lorsqu'ils donnaient Mme Le Pen avec des scores de l'ordre de 40 45% et bien 2017 on a presque renversé la vapeur l'Autrichien xénophobe a perdu l'alternative pour l'Allemagne en chute libre les Hollandais qui étaient super favoris pour devenir premier ministre en tout cas premier parti il a perdu et de loin et Mme Le Pen bien sûr c'est grave c'est grave que 10 millions et demi de français y votaient pour une personne peu importe qui dont le seul programme était fermons les frontières la France aux français et comme ça ça ira mieux j'imagine que le pas suivant lorsqu'elle aurait chassé les immigrés et les étrangers aurait été de refaire la guerre à l'Allemagne à la Belgique aux Pays-Bas et c'est dommage mais il ne faut pas en vouloir aux gens parce qu'ils votent d'une manière ou d'une autre il faut nous mobiliser les informer nous avons en tant que militants actifs dans la société civile nous avons le devoir je dirais moral de parler d'expliquer et ne pas laisser les populistes bourrer les oreilles des gens alors est-ce qu'il faut dire qu'on a gagné j'ai déjà dit d'ailleurs au comité que je préside loin de contre rien gagné du tout simplement on a constaté que les gens ont commencé à réfléchir et que lorsqu'ils sont arrivés à l'urne ils se sont comportés un peu de manière un peu plus responsable peut-être aussi que les médias ont joué un rôle mais ce qui est sûr et certain c'est que s'il n'y a pas des décisions prises au niveau européen et avec une répercussion au niveau national bien sûr concrète pour soulager les gens qui sont dans la difficulté pour combattre la pauvreté pour combattre le chômage pour dire que cette union est là pour les citoyens de manière concrète et pas seulement en discours il est sûr et certain que les gens lorsqu'ils sont dans la misère ils sont prêts à croire n'importe qui et n'importe quoi y compris à croire des gens qui vont les amener au casse-pipe alors le temps passe vite quelques réflexions parce que je suis président de l'étition je suis très honoré d'ailleurs d'abord d'avoir eu la confiance absolue du groupe de travailleurs et puis être élu à l'unanimité pratiquement des membres du comité européen mais cela ne m'empêche pas d'être citoyen et de continuer à réfléchir simplement mes réflexions personnelles ne sont pas les positions du comité alors combattre le chômage j'entends tout le temps il faut la croissance d'accord il faut la croissance madame la députée me facilite la tâche avec cette étude que j'ai vu aussi j'allais dire une expression grossière mais je me retiens quoi qu'on fasse je le dis poliment on ne va pas diminuer le chômage en restant sur ce que nous sommes là sur cette voie là et les études le disent alors il faudra faire quelque chose et je vais vous dire pourquoi je continue à réfléchir en 2010 lorsque j'ai proposé de remettre à l'ordre du jour la taxation des transactions financières beaucoup de personnes y compris mes amis syndicalistes m'ont dit hé Georges tu rêves ce vieux truc de tobine là parce que même dans les syndicats on avait oublié que c'était une bonne proposition et bien on a élaboré un avis au comité économique et social européen on nous a dit qu'on rêve qu'on ne peut pas l'appliquer et deux ans après l'adoption de cet avis c'était juillet 2010 en 2012 la commission Barozo qui nous disait qu'on était des rêveurs a adopté une directive et Pierre Boscovici nous a dit il y a 10 pays moi j'aimerais bien que ce sera au moins tous les pays de la zone euro et la commission européenne a adopté notre calcul et on n'est pas des savants on a dit si on taxe une taxe de 5 centimes pour 1000 euros l'Union peut récolter entre 50 et 55 milliards vous pouvez vérifier d'ailleurs la proposition de la commission et taxer un peu tous ces gens qui ramassent de la richesse qui n'ont pas de compte à rendre et en fait notre comité on ne le disait pas clairement mais on visait de taxer les spéculations donc les pseudo investissements voilà une chose donc pour augmenter les budgets de l'Union parce que comme Pierre Boscovici l'a dit il faut un budget pour la zone euro mais il faut trouver de l'argent il faut que l'Etat consente à augmenter la cotisation au niveau de l'Union européenne le chômage vous les français vous avez pu bénéficier je parle des salariés de 35 heures et malheureusement l'expérience n'est pas concluante et c'est pas la faute aux français elle n'est pas concluante parce que c'est une mesure qui a été adoptée en France et peu de temps après en Allemagne on a augmenté le temps de travail c'est vrai qu'il y a des secteurs en Allemagne où ils travaillent aussi 35 heures même aujourd'hui mais ce qu'il faudra faire c'est une mesure européenne c'est-à-dire revoir la répartition du volume disponible de travail et je ne sais pas procéder par secteur le travail pénible dire voilà ceux qui ont un travail pénible ne vont pas travailler 38 heures ou 40 ils vont travailler 32 heures ou 28 que sais-je en tout cas il faut développer la réflexion il faut trouver des nouvelles pistes parce que c'est hypocrite de dire qu'on va combattre le chômage en restant sur l'avancée que nous avons concernant l'environnement nous ne sommes pas tous peut-être mais en tout cas moi je suis en faveur de la protection de l'environnement et les comités que je présente à adopter des bons avis et des bonnes propositions mais en même temps j'ai dit et nous disons que la protection de l'environnement ne doit pas être à charge d'une seule catégorie des gens par exemple il faut supprimer les centrales thermiques notamment celles qui utilisent la lignite parce qu'elles polluent beaucoup ok parce qu'il faut protéger l'environnement mais les gens qui vivent de ça il faut d'abord penser à leur offrir quelque chose un emploi un plan social que sais-je parce que si on essaye d'efforcer et mettre sur le dos une catégorie sociale il ne faut pas s'étonner que cette catégorie se révolte c'est comme ça que ça s'est passé du moins c'est comme ça qu'on faisait quand j'étais jeune et je crains qu'on risque de faire la même chose enfin chers amis je vous ai fatigués je vais m'arrêter ici je tiens simplement à vous dire qu'il est capital qu'on mobilise la jeunesse j'ai heureusement assez souvent l'occasion de m'adresser aux jeunes pour leur dire mobilisez-vous parce qu'il s'agit de votre avenir les gens de ma génération pourraient se dire rien à faire mais il est capital que les jeunes se mobilisent pour que cette Europe reste et devienne beaucoup plus unie devienne beaucoup plus sociale beaucoup proche des citoyens sans quoi ne nous détrompons pas une génération après si ça va mal en Europe nous aurons des guerres il n'y a que les naïfs qui croient que les malheurs n'arrivent qu'ailleurs les malheurs peuvent retourner en Europe si nos décideurs ne prennent pas les bonnes décisions et pour que les décideurs prennent des bonnes décisions nous avons nous en tant que société civile organisée pas seulement patron et syndicat au comité européen le syndicaliste et le patron représentent deux tiers du comité un tiers c'est les restes les organisations de la société civile mais je dis l'ensemble des associations des citoyens nous devons nous mobiliser sans quoi les décideurs vont simplement se préoccuper pour être réélus à le prochain mandat et si on veut avancer je souscris pleinement à ce qu'a dit Pierre Monscovitch je l'ai dit très souvent d'ailleurs il est inacceptable que l'Union Européenne dans les enceintes internationales parle avec 3, 4, 5, 10 parfois 27 voix c'est pas comme ça qu'on va avancer c'est pas comme ça qu'on va pouvoir gérer notre problème de chômage notre problème de dumping social venant des pays tiers il faut une politique commerciale commune une politique extérieure commune une politique de défense et je suis très heureux que le président Macron a annoncé sa volonté d'avancer notamment dans ces dossiers je pense que comme militant c'est le terme que j'aime utiliser de la société civile organisée nous avons le devoir les jeunes pour eux-mêmes nous les vieux pour nos enfants de nous mobiliser afin que cette Europe reste un espace de liberté un espace démocratique un espace de prospérité je vous remercie de votre attention en espérant que je vous ai partagé je vous remercie Merci, Serge-Georges. On va maintenant passer à la signature, aux choses concrètes, à la signature d'une convention de partenariat entre le Comité économique et social européen et notre Conseil. En préambule, rappelez, je crois que le président Bernasconi l'a dit, que nos deux institutions collaborent déjà de manière assez forte régulièrement, mais que l'on a le souhait de formaliser cette collaboration pour affirmer et renforcer le poids de la société civile organisée au plan européen. Là, il y a un vrai enjeu stratégique. C'est important qu'on l'ait bien en tête. Dans cette convention que vous avez tous lue, reçue, que vous connaissez par cœur, je gère juste le temps de transition, vous avez vu qu'il y avait des objectifs forts en termes d'échanges mutuels d'informations, de collaborations, de manifestations communes, de formations. Donc maintenant, c'est bien gentil de signer une convention, ce que nous allons faire, mais il va falloir la faire vivre. Et ça, on a besoin de tous au sein du Conseil et au sein du Comité. Président Bernasconi et d'Assise, j'invite à me rejoindre sur le plateau. Donc ne vous trompez pas de chemin. C'est de la couleur européenne, la couleur bleue. Alors, avant de signer, j'ai deux, trois petites questions. J'en ai une pour le président Bernasconi. Cher président, comme je l'ai dit, nos deux institutions collaborent déjà activement. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ce travail en commun ? Oui, des exemples concrets, oui, même plusieurs. Le premier des exemples, en fait, c'est cet avis sur la justice climatique. Je trouve que c'est un exemple intéressant, puisque cet avis porté par Jean Jouzel et Agnès Michelot a fait école au Comité économique social européen. Vous vous en êtes saisi par la suite. Et c'est un bon exemple d'une bonne coopération entre le Conseil économique social environnemental français et le Comité économique social européen. Un autre avis aussi intéressant, c'est le socle minimum des droits européens. Cet avis porté par Émilie Weber et puis par Étienne Cagnard, lorsqu'on l'a présenté au ministre en charge de la question, c'était Arlème Désir. Alors, à la sortie de cet émissaire, Arlème Désir m'a confié qu'il avait 90% de son travail qui était fait. Et c'est bien notre avis, en fait, qui a servi devant la Commission. Donc, vous voyez, à travers deux exemples très concrets, on a pu participer d'une façon ou d'une autre à construire des choses pour l'Europe. Merci. Président d'Assise, en France, on a beaucoup parlé à l'occasion de la période électorale de la société civile et de son importance à être représentée dans les organes de décision. Quelles contributions concrètes apporte le comité aux décisions européennes ? Nous sommes une institution consultative. Vous aussi, d'ailleurs. Moi, je prétends que lorsque nous parvenons à nous mettre d'accord, j'imagine que c'est la même chose ici. Patron, syndicat. Et au niveau européen, n'oublions pas qu'il y a la sensibilité nationale aussi. Et notre troisième groupe représente un très grand nombre d'associations représentatives de la société civile. Alors, ma conviction, je vais dire ma thèse, parce qu'il faut prouver, lorsque nous parvenons à faire une synthèse de tous les points de vue, et que nous présentons ça, un texte, une proposition concrète aux décideurs, elle suit son chemin. Je vais pas... J'ai cité tout à l'heure un exemple, un bel exemple, la taxation de transaction financière, qui est devenue proposition de la Commission, adoptée par dix États membres. C'est exactement notre texte. Et c'est notre calcul. Je peux retourner en arrière. C'était d'ailleurs le rapporteur, c'était un syndicaliste éminent français, un grand ami à moi, François Stadelin. On a commencé à penser que la société civile européenne, à l'époque c'était... Les dix ou douze pays, non, douze pays, devraient proposer une charte des droits sociaux fondamentaux. Le débat n'était pas facile, ne le croyez pas. Il y avait d'ailleurs des divergences entre nous, syndicalistes. Mais nous sommes parvenus à faire la synthèse de tout le monde. Eh bien, cette charte, d'abord, au sommet de Strasbourg, c'était Mitterrand, Cole et Mouroua, Premier ministre en France. On était fâchés, moi en tout cas, parce que c'était une déclaration solennelle. Et je m'étais dit, tout ce travail, pour rien, parce qu'une déclaration solennelle, c'est une déclaration platonique. Alors que nous demandions un texte contraignant. Mais on n'a pas perdu. Tout doucement, tout doucement. Et ça a fini par entrer dans le traité. Actuellement, il fait partie des lois européennes, donc des lois applicables dans tous les pays membres. Y compris à ceux qui vont venir peut-être demain. Donc, voilà, je m'arrête là. Il y a de beaux exemples, mais c'est qu'il faut. Il faut que les uns, pardon, fassent preuve de compréhension des autres et essayent de convaincre. Il ne s'agit pas de s'imposer ni par la force, ni par l'argent, ni en y allant plus fort. Il faut convaincre. Bien sûr. Et une fois qu'on arrive à des positions comme ça, je suis sûr que Mme la parlementaire confirmera, les parlementaires sont obligés de nous écouter. Président d'Assise, une question. Michel Chassant a une question à vous poser. Oui. Michel Chassant du groupe des professions libérales. Non, simplement. Il faut un micro, oui. Les professions libérales en Europe représentent 10% de la valeur ajoutée de l'Europe. La France et l'Allemagne, 10% de cette valeur ajoutée est la moitié des professions libérales. Or, dans la représentation, notamment aux comités économiques européens, mais aussi, malheureusement, aux CESE français, les représentants se comptent au total sur les cinq doigts d'une seule main. Ne croyez-vous pas qu'il serait meilleur et préférable qu'il y ait une meilleure représentation, qu'il soit plus conforme à la réalité et à l'importance économique et sociale de chacune des professions ? Ceci est qu'un exemple des professions libérales. On pourrait, évidemment, en prendre d'autres. Bon, d'abord, au niveau européen, ils ne sont pas à cinq. D'après mes dernières informations, ils arriveront à être dix. C'est un chiffre significatif. En fait, le comité économique et social européen, dans sa composition, dépend des gouvernements. Normalement, tous les gouvernements qui se veulent démocratiques, respectueux des associations représentatives, désignent des personnes proposées par les associations. Ainsi, la France a huit membres travailleurs, huit membres employeurs, et huit membres représentants le reste. Je pense que dans les huit membres représentants le reste, il doit y avoir au moins un représentant des professions libérales. Mais tout ça pour vous dire que moi, je n'ai aucun contrôle. Par contre, ce que je suis prêt à faire, et le mot de Petit, je l'ai déjà annoncé à un collègue allemand, qui représente les professions libérales, avec dix membres du comité européen, dès que j'ai la liste, tout de suite, je donne ordre de prévoir le fonctionnement d'une catégorie qui s'appelera catégorie profession libérale. Ça, c'est sûr. Et une autre information, jusqu'il n'y a pas si longtemps, les professions libérales au comité européen étaient associées au PME. Et à la suite, moi, je ne peux pas me mixer dans les affaires des catégories. Ils se sont disputés, ils se sont séparés. Et à partir où ils se sont séparés, les professions libérales, donc les collègues représentants n'étant pas encore dix, Voilà pourquoi on est là. Mais ce que je peux vous garantir, nous travaillons en toute transparence au comité européen, et en ce qui me concerne, et puisque par mon histoire, je respecte profondément la liberté d'expression de chacun, et la liberté d'être représenté, même quand je ne suis pas d'accord avec certains collègues, ça ne veut pas dire que pour moi ce sont des ennemis. Ce sont toujours des interlocuteurs avec qui j'essaie de trouver un point d'entente. Donc au niveau européen, je pense pouvoir vous dire, mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend des collègues qui sont avocats, notaires, médecins, pharmaciens, qu'ils se regroupent, qu'ils m'envoient une lettre. Moi j'ai besoin de dire non, et automatiquement il y aura une catégorie. Et alors à travers le président Bernasconi, je vous mettrai en contact avec eux. Messieurs, je vous propose de passer des paroles aux actes, et de signer cette convention. Merci beaucoup. Il y a un second exemplaire. Oui, on vous avait dit de vous échauffer le poignet avant de... Le CESE a voulu apporter sa contribution à ce livre blanc sur l'avenir de l'Union européenne. Cela a dû se faire dans des délais contraints. En bref, l'exercice n'a pas été aisé. Mais nous sommes parvenus collectivement à travailler sur un texte qui a été adopté par le bureau du CESE lors de sa réunion du 13 juin dernier. C'est le président du CESE qui présentera ce projet de résolution tout à l'heure avant de le soumettre au vote de notre Assemblée. Auparavant, il m'a semblé intéressant de partager avec vous la démarche qui a prévalu pour travailler un texte à soumettre au bureau du CESE. Pour en parler, j'appelle sur le plateau le président de la section des affaires européennes et internationales, Jean-Marie Cambacérès, et les deux conseillers membres de la section des affaires européennes et internationales qui ont été les chevilles ouvrières de ce travail, Jean-Luc Benamias, du groupe des personnalités qualifiées, et Paul Fourrier, du groupe de la CGT. Donc dans l'ordre d'apparition, Jean-Luc Benamias et Paul Fourrier. Merci. Alors normalement, il y a un micro qui marche. C'est celui-là. Voilà. Alors président Cambacérès, pouvez-vous nous préciser, nous rappeler ce que contient le livre blanc sur l'avenir de l'Europe et la méthode que la Commission européenne a retenue pour cette concertation ? Bruno Gentil, merci. Président Benasconi aussi, président et madame la députée. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais saluer cette initiative qui me paraît vraiment très, très importante, étant donné que, dans le début de la mandature, au début de l'année dernière, sous le conseil du président Benasconi, on avait créé un groupe de travail qui s'appelait « Pour réenchanter l'Europe ». Donc on était déjà tout à fait dans cette voie-là. Et on avait aussi des travaux avec l'UE 2020 qui avaient commencé. Donc nous sommes inscrits dans cette démarche, qui était celle que vous conduisiez, puisque vous aviez cette mission du président Benasconi, et qui rejoignait celle de la Commission et du Comité économique et social. Parce que la Commission a adopté le 1er mars de tête ce livre blanc, avec 5 grands points. Est-ce qu'on reste comme c'est ? Est-ce que c'est le statu quo ? Deuxièmement, est-ce qu'on revient à simplement un espace de commerce libéral ? Troisièmement, est-ce que ceux qui veulent faire plus ensemble, quelques-uns, continuent seuls, quelques-uns ? Ou est-ce qu'on fait moins et d'une manière plus efficace ? Ou est-ce qu'on fait plus tous ensemble ? Voilà quelles étaient les 5 propositions. Mes amis qui ont suivi ces 2 dossiers, vous diront que peut-être on a adopté, pour la résolution que le président m'a présentée tout à l'heure, et que j'espère que notre assemblée va voter, ils ont adopté une autre démarche en dehors des 5, mais qui était prévue par la Commission aussi. Quelque chose de très ambitieux, mais en dehors du cadre des 5. Ça, c'est le 1er point, ce qu'il y avait dedans. La démarche, ça a été de saisir le Comité économique européen, qui lui-même a lancé dans les 27 un grand débat avec la société civile. Et il se trouve que ce débat en France a été fait ici, le 18 mai. Nous y sommes inscrits à l'intérieur, nous avons participé, en précisant aux 3 représentants de Georges Dacide que ça ne serait pas la décision définitive, puisque c'est aujourd'hui qu'on va les prendre, mais nous avions déjà quelques idées, et nous avons donc bien participé. Et parallèlement, le bureau, comme vous l'avez rappelé, nous a chargé, nous, la section de préparer une résolution qui va vous être soumise. Voilà, cher Bruno Gentil, en 2 minutes, quelle a été la décision de la Commission et comment c'est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Jean-Luc Benamias, quels ont été les points forts de vos débats sur ce livre blanc pour l'avenir de l'Europe ? Je reviendrai sur ce qu'on a vécu depuis le début de cet après-midi. Jean-Claude Juncker, à nouveau président de la Commission, après 10 ans de Commission Barroso, et tout le monde voit bien ici ce que ça a signifié comme non-avancement de politique européenne constructive et débattue. Et après, à bras le corps, les perspectives de l'Union européenne. On en arrive à ce livre blanc. Mais juste avant ce livre blanc, je vais vous lire deux lignes d'un discours de l'État de l'Union en septembre 2016, avant le discours qu'il fera en septembre 2017, quelques lignes de Jean-Claude Juncker. Ouvrez les guillemets. Notre Union européenne traverse du moins en partie une crise existentielle. Mais jamais, encore, j'en avais vu un terrain d'entente aussi réduit entre les États membres, un nombre aussi réduit de domaines dans lesquels ils acceptent de travailler ensemble. Je dis ça pour mettre les points sur les i par rapport à la situation réelle dans laquelle nous nous trouvons. Et l'intérêt de ce que nous faisons aujourd'hui et de ce qu'a lancé Jean-Claude Juncker depuis mars, sur un temps extrêmement rapide, on l'a déjà rappelé tout au long de l'après-midi, de redonner des perspectives. Avec cinq scénarios, on n'a pas vraiment le temps d'y revenir. Et chacun a bien vu que, dans le travail que nous avons effectué avec Paul, avec les administrateurs de la section et avec la section internationale et Europe, sur un travail extrêmement rapide, a été non pas de réinventer la poudre, de voir quels avaient été les travaux du comité économique, social et environnemental en 2014, 2015 et 2016, pour faire un travail aussi rapide, sur après six semaines, huit semaines, pour que chacun s'y retrouve, peu ou prou. On n'avait pas d'autre solution que celle-là. Donc on essaye, parce qu'on prend positivement cette affaire. Quand on a reçu le CES européen, il y a quelques semaines, on leur a dit, tu l'as dit tout à l'heure, Bruno, le temps de travail n'avait même pas été possible. On a assisté, on a répondu, et on a retravaillé par rapport à ça. Bon, tout le monde a bien vu, et tout le monde voit bien qu'après débat rapide, certes, avec non pas les sections, mais avec les groupes, débat est un terme quasiment impropre. Question posée aux différents groupes. Il est sorti, et on a bien vu, que le scénario 3 et le scénario 5 étaient les scénarios à peu près adaptés à la situation. Et j'ai bien aimé quand Pierre Moscovici, tout à l'heure, a dit, en fait, il nous l'a dit directement, il s'agira de construire un scénario 6, qui prenne en compte le scénario 3 et les perspectives extrêmement utopistes, valides, du scénario 5. Ce travail doit continuer. Moi, l'important pour moi, dans tout cela, c'est comment la société civile organisée, organisée ici, organisée au niveau de l'Europe, organisée dans d'autres pays, peut avoir plus de poids par rapport au travail parlementaire, qui a du poids, par rapport au travail de la Commission européenne et par rapport au travail du Conseil européen. Et la difficulté, vous la connaissez, elle est extrêmement grande. Car, j'ai écouté tout ce qui s'est passé cet après-midi, on ne peut pas passer par pertes et profits la désaffection que nous connaissons tous autour de nous, dans nos familles, dans nos entreprises, dans les différents endroits où nous travaillons, la désaffection extrêmement forte de nos concitoyens par rapport à l'Union européenne, c'est valable chez nous, mais c'est valable aussi, on l'a vu dans beaucoup de pays européens. Alors, j'ai entendu ici, et là, tu me coupes Bruno, parce que je peux être trop long. Oui, je ne vais pas tarder. Merci. Les réponses qu'on a apportées cet après-midi, que nous ont apportées Mme la ministre, c'était un peu court, mais c'est normal, elle arrive, surtout Pierre Moscovici, Georges et Elisabeth, je les appelle comme ça parce qu'on se connaît depuis très longtemps avec Georges et Elisabeth, ils me permettront. On voit bien qu'on n'a pas toutes les réponses. Et je dirais, moi, personnellement, que la réponse qui passerait uniquement pour se dire « on conforte la zone euro », quand vous regardez quels sont les pays membres de la zone euro, ça ne règle pas tous les problèmes. Quand vous pensez, par exemple, que la Slovaquie fait partie des membres de la zone euro et que c'est un des 19 pays, c'est un des 4 pays qui refusent tout accueil de migrants, c'est un des 4 pays qui refusent toute politique commune, c'est un des 4 pays qui, sur les travailleurs détachés, refusent toute extension de cette directive et tout changement de cette directive. Je ne donne que des exemples. J'arrête là parce que j'ai déjà... Oui, parce que j'ai une question à poser à Paul Fourrier. Dans une assemblée comme le CESE où les sensibilités sont très différentes, comment êtes-vous parvenus dans vos réflexions, dans vos travaux, à un terrain d'entente finalement assez favorable à l'esprit européen ? Ça ne paraissait pas évident vu de l'extérieur. Oui et non. Je crois qu'on est dans une assemblée qui est résolument européenne. Les organisations qui sont présentes ici ont sur l'Europe des idées qui vont dans le sens de l'Europe. Alors après, bien sûr, quand on regarde, quand on travaille, ce qu'on a fait sur le programme national de réforme et le semestre européen, par exemple, mais de la même façon sur les résolutions, entre nous, il y a des différences sur les objectifs sur lesquels on va arriver, sur la place notamment dédiée à l'économique, au social, à l'environnemental, la question du budgétaire. Bien sûr, là-dessus, il y a des différences. Mais je crois que l'idée, c'était qu'on ait quand même des idées forces qui soient communes. La première idée force, c'est que d'abord, l'Europe est en crise. Et c'est ce qui a été dit. C'est-à-dire que l'Europe est dans une crise énorme et s'il ne se passe rien, et ça a été dit sur la montée des populismes, etc., je veux dire, on va à la catastrophe. Et donc, le sursaut qui est nécessaire, ça, je pense qu'il est partagé par l'Assemblée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on ne peut pas se satisfaire du statu quo. On ne peut pas continuer comme on fait aujourd'hui. Ce n'est pas possible parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ça a généré un certain nombre de choses, des inégalités, des divergences entre les États membres. Ça a été dit. La question sociale et environnementale qui ne sont pas mises toujours à l'ordre du jour et là où il faudrait surtout. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, ce qu'il faut, et le travail qu'on a fait, ça a été de dire qu'on se saisit de ces documents. On dit que l'initiative de la Commission européenne, et c'est vrai que je rejoins Jean-Luc, on voit une différence entre la démarche portée par Juncker par rapport à la démarche portée par Barroso. Il y a là une vraie volonté de ce côté-là. Donc on se saisit de la démarche. Mais pour autant, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on va plus loin ? Et comment on fait que cette initiative s'inscrive dans la réalité, dans la durée, que ça ne soit pas une opération ponctuelle de communication destinée à calmer les opinions publiques qui seraient tentées de voter pour des partis xénophobes ou populistes ? Je résume un peu, mais l'idée, c'est qu'il y ait derrière cette initiative quelque chose qui s'inscrive à la fois sur le court et sur le moyen terme. Pour nous, notre Assemblée, c'est super important. On est le CESE. Donc que les trois piliers, social, économique, environnemental, soient bien portés par cette initiative et soient bien représentés là-dessus. Et c'est précisément un peu une des vraies difficultés qu'il y a aujourd'hui. On le voit bien. Moi, c'est dommage que le commissaire Moscovici soit parti. Mais moi, je m'en dis toujours quand les commissaires européens me disent que le social, il est présent. Par exemple, dans le semestre européen, on parle des salaires, on parle de la retraite. Oui, on en parle comme variable d'ajustement. Donc formidable. On ne peut pas continuer comme ça. On a besoin de changer de logiciel de ce côté-là. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, c'est vrai que c'est ce qu'a dit Jean-Luc. Notre idée, ça n'a pas été de s'arrêter moins sur les scénarios que sur les objectifs sur lesquels on veut aller. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on prend en compte mieux le social, on prend en compte mieux l'environnemental. On ne colle pas à un scénario, mais on dit effectivement il peut y avoir mieux un scénario alternatif qui fasse en sorte que... Parce que c'est vrai, quand on regarde, certes, il y en a à rejeter. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans la résolution. Mais je pense qu'il y en a qui pourraient présenter des pistes intéressantes mais qui doivent forcément être améliorées. Parce que là, la dimension, notamment, sociale et environnementale ne sont pas à l'auteur. Pour finir, je voudrais quand même insister sur quelque chose. C'est qu'on était quand même dans un exercice pas facile. Et Georges Lassis, le comité européen, a été dans un exercice encore plus difficile puisque EUD doit prendre effectivement une résolution en juillet tout en ayant consulté l'ensemble des États membres sachant qu'on travaille alors que l'ensemble des documents ne sont pas sortis. C'est-à-dire que pour l'instant, on a le document sur l'avenir de l'Europe. On a trois autres documents qui sont sortis. Il y en a deux qui ne sont pas encore sortis. C'est un peu compliqué quand même. Donc on a besoin de se dire que nos institutions vont forcément travailler dans la durée. C'est vraiment qu'un commencement. Un commencement imparfait. Notre résolution, elle est sûrement pas parfaite. Mais je pense qu'elle inscrit notre assemblée dans les questions. Merci beaucoup, Paul, qui me facilite la transition. Je vous propose d'applaudir nos trois intervenants. Faites attention à ne pas tomber. Voilà, mon rôle de vice-président animateur s'arrête là. J'ai dû me brouiller avec la quasi-totalité des groupes puisque j'ai dû forcément respecter les horaires. Vous noterez que les horaires sont parfaitement respectés. Donc je rends le camion au président en lui signalant qu'il n'y a pas une éraflure. C'est un camion écologique. Mes amis, nous arrivons donc à un moment plus solennel. Là, ça résonne un peu. De cette plénière qui est le vote de la résolution sur le livre blanc sur l'avenir de l'Europe. Alors, permettez-moi préalablement de vous présenter cette résolution. Cette résolution est une traduction concrète d'un des axes de coopération de la convention que j'ai signée tout à l'heure avec Georges Dassis, à savoir porter haut et fort au niveau du Parlement et de la Commission la voix de la société civile organisée, celle française que nous incarnons dans cette enceinte. La Commission européenne nous a proposé donc cinq scénarios d'un développement de l'Union qui l'énonce ainsi dans une présentation pédagogique s'inscrire dans la continuité, rien d'autre que le marché unique. Ceux qui veulent plus font plus, faire moins, mais de manière plus efficace, faire beaucoup plus ensemble. Au-delà de la sémantique, nous avons analysé ces différents scénarios à l'aune des trois piliers, bien sûr, de notre Conseil économique, social et environnemental. La résolution que nous voulons porter exprime la conviction suivante. Aucun des scénarios proposés par le livre blanc pris séparément, isolément, ne convient à la société civile française organisée. Le CSEU affirme qu'en combinant les scénarios trois et cinq, nous pourrions aller vers une Europe plus forte, plus juste et plus rayonnante. On est bien sur l'idée d'un scénario six, évidemment, à la condition que la dimension sociale telle que nous l'avons exprimée dans notre avis sur le socle européen des droits sociaux soit davantage prise en compte, que la dimension environnementale soit prise aussi à sa juste valeur telle qu'elle est exprimée dans les objectifs de développement durable. Enfin, à la condition aussi que la voie des sociétés civiles organisées est préalablement entendue et prise en compte par les instances de décision européenne. En août, nous aurions aimé que les scénarios proposés intègrent un projet culturel européen que nous appelons de nos voeux. Par cette résolution, le CSEU affirme son attachement à une construction européenne soucieuse de favoriser la cohésion sociale et d'accompagner les transitions. Je vous rappelle que ce sont nos axes stratégiques que nous avons votés en début de mandature. Mes chers collègues, comme nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un statut quo et que nous souhaitons porter une vision dynamique et progressiste de l'Europe, je suis heureux, au nom du bureau, de soumettre cette résolution à vos suffrages. Alors, je ne sais pas si elle a été... Enfin, vous l'avez eu tous dans vos mains. On va proposer, bien évidemment, de passer au vote et je déclare donc le vote ouvert. Merci. 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 Est-ce que tout le monde a voté ? Non ? C'est bon ? Monsieur Benamias, s'il vous plaît. Vous êtes filmé, je vous rappelle, monsieur Benamias. Je pense qu'il n'y a plus de mouvement sur le scrutin, donc je déclare le vote clos. Et donc, la résolution est adoptée, 161 voix pour, une contre, sept abstentions. Bravo. Il me reste à conclure. J'aimerais bien évidemment remercier, madame la députée, chère Elisabeth, de votre présence tout au long de cette plénière, de vos propos. Et je suis bien sûr très heureux non seulement de vous accueillir, mais je suis aussi très heureux parce que vous êtes, je dirais, un porte-parole à l'Europe de cette société civile et de l'intérêt qu'elle peut avoir pour évidemment pour la construction européenne. Je voudrais remercier et bien évidemment Georges Dassis et quand on connaît un peu plus les uns et les autres Georges Dassis, on comprend pourquoi on a envie de faire des choses avec lui. Un grand merci pour la très grande qualité de son discours, pour sa vision, pour son côté extrêmement militant de la société civile. Et j'ai envie de proposer peut-être une résolution ou une modification de statut à l'Europe. Peut-être qu'on pourrait prolonger un peu votre statut comme ça, ça me permettrait de continuer à oeuvrer avec vous. D'autres avaient proposé en son temps ici sur d'autres organisations. Ceux-là, en France, ça ne marche pas toujours mais en tout cas, je suis vraiment très heureux, mon cher Georges, de pouvoir travailler avec vous et de faire en sorte qu'évidemment, on puisse aller plus loin et plus fort dans tous les domaines et je suis certain que cette coopération sera aussi bénéfique pour l'Europe. Je voudrais adresser aussi un grand remerciement à Bruno, Bruno Gentil qui nous a animés. Applaudissements qui nous a animés avec beaucoup de talent cette plénière. Il a tenu évidemment plus que les timings, il a surtout fait en sorte que cette plénière soit dynamique et intéressante. Un grand merci Bruno, je sais que tu y as consacré beaucoup de temps. C'est une belle réussite, un grand merci. Il me reste donc maintenant à nous séparer. Je vous rappelle que demain, nous devons nous réunir à 14h30, combattre l'isolement social pour plus de cohésion et de fraternité. C'est un projet d'avis qui sera présenté par Jean-François Serres, rapporteur, au nom de la section des affaires sociales et de la santé, présidée par Aminata Kone. Alors, juste un mot pour tous ceux qui doivent intervenir demain au nom de leur groupe. Je vous rappelle que suite à la présentation qui a été faite par Carole Couvert, les temps d'intervention seront de trois minutes et que vous aurez évidemment le grand bonheur de voir vos micros coupés au bout de trois minutes. Et comme je n'y suis absolument pour rien, limitez-vous à 2h45, comme ça vous n'aurez absolument aucune... surprise désagréable. Je vous donne rendez-vous à demain. Merci de votre participation et je déclare la séance close.